Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Chapitre 7, verset 6 Noé avait six cents ans lorsque le déluge d'eau fit sur la terre 7, 8 plutôt Donc vous avez dit que le verset 6 lit 6, 7 J'ai bien dit le dimanche passé que nous avons d'abord besoin d'un fondement Et une église qui n'a pas un fondement, un frère ou une serre qui n'a pas le fondement Dès que le vent vient, l'ouragan passe, vous les trouverez dans le monde Vous les trouverez dans les déliminations, vous les retrouverez chez lui à la maison Avec d'autres confessions impossibles Et aujourd'hui si vous voyez les frères et les sœurs qui embrassent plusieurs doctrines Et qui embrassent certains comportements que nous déplorons, qui n'ont rien à voir avec l'écriture Jusqu'à ce que la personne qui soutenait l'écriture hier, aujourd'hui il ne soutient plus l'écriture Il soutient ses sentiments, il soutient son alliance, il soutient son ami, il soutient son église, il soutient son mentor Parce que toutes ces personnes n'ont pas eu un fondement de l'évangile éternelle Ils sont venus, ils ont croisé que le flair de l'évangile éternel, de la beauté de l'évangile éternel Ils ont appris par exemple le pourquoi des crocodiles, ils ont appris les mystères de Joseph Ils ont appris 70ème de l'année, ils ont appris le pourquoi de chaque chose Et demain, tout ça c'est la beauté de l'évangile éternel Mais toutes ces choses ont un fondement Maintenant, dans des petites choses, vous verrez que cette personne, soi-disant qui Donnait l'impression de saisir des grandes choses, s'écouler devant des petites choses Ce n'est pas sa faute, ce sont les gens qui n'ont pas eu un fondement Et c'est bien comme je disais, d'avoir une église pleine de gens Mais ça ne sert à rien La mission que Dieu a confiée au ministre Il a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples Enseigne-le tout ce que je vous ai prescrit Donc, la première chose c'est que la personne doit croire La deuxième des choses, la personne doit se faire baptiser au nom de Jésus La troisième des choses, la personne doit recevoir le Saint-Esprit Et, vous allez, c'est toute une marche Donc, vous montez sur l'escalier, vous allez quelque part Alors, quelqu'un qui n'a pas un fondement Du coup, qui vient apprendre, par exemple, le bégayement de Moïse C'est bien Le bégayement de Moïse Ce n'est pas ce bégayement ici Oui, c'est bien C'est une parabole Ce n'est pas ce n'est une parabole C'est ça le mancheur éternel, c'est bien Mais quand le vent viendra Quand le diable va s'écouer Cette personne, vous le trouverez dans le monde Quand le diable entrera dans la vie de cette personne Beaucoup de personnes ne connaissent pas le manigance de Satan Dans les églises et dans leur vie et dans leur foyer C'est pourquoi nous avons dit que Nous sommes obligés de comprendre que nous avons un seul ennemi Que nous nous voulons démystifier Ce n'est pas moi qui est que l'ennemi comme les gens qu'on fait aujourd'hui C'est l'ennemi, ton frère, lui, ta sœur Nous avons qu'un seul ennemi Et il faut les connaître Il faut connaître ton adversaire Pour lui et le chasser C'est pourquoi la Bible ne parle de discernement Quand l'église n'a pas Quand une sœur n'a pas le lycée Il y a des sortes de discernement Il y a un, le don de discernement Qui n'est pas donné à tous dans l'église Il y a le discernement Que nous appelons le sœur général C'est-à-dire Donc le jugement par rapport à la parole Que Dieu a donné à tout enfant de Dieu C'est pourquoi Ce sujet que nous sommes en train de voir avec vous Ce n'est pas simple Ce sujet de la délivrance Ce n'est pas simple mes frères L'ennemi fera tout Parce qu'il sait qu'ici on est en train de le démystifier Il fera tout pour créer des problèmes Enfin que tu ne puisses pas suivre ses services Parce qu'après cet enseignement Il y aura un service Que nous allons faire pour chacun de nous Toutes personnes passera par ces services Ça ne sera pas de crier seulement Mais non, toutes personnes passera par là Parce que c'est pourquoi Nous avons commencé par poser d'abord D'expliquer comment les choses vont se faire Et tu passeras par là Pour que la parole de Dieu S'accomplisse aussi dans l'âge Mais il y a des âges J'avais aimé qu'il soit démystifié Comme je le disais aux frères Vous savez Quand nous commençons ce sujet Il faut que chacun Est serein Et serein Que toute personne Est sereine Pourquoi ? Parce que Tu vivras des attaques Que tu n'as jamais vécues Quand tu Quand tu étais dans le Seigneur Ou quand tu as commencé à prêcher la parole du Seigneur Ça veut dire que L'ennemi sait que Au bout là Là au bout C'est lui qu'on va chasser Il va créer des problèmes dans ta vie Des bons financiers Des problèmes, des maladies, des situations Pour t'empêcher de suivre la semaine jusqu'à la fin Parce qu'il sait que Il y a quelque chose que Dieu va faire pour toi Alors Alors Nous avons essayé de parler de Noé Parce que c'est la base C'est le fondement de ce que nous voulons faire La fois passée La fois passée Nous avons parlé Des boucs Azazel Le des boucs bénéphétiques C'est le dimanche Et nous avons vu que Le souverain sacrificateur Doit prendre De l'assemblée Le des boucs Donc Le souverain Sacrificateur L'homme qui est chargé De faire le service Dans la maison Des dieux Qu'on a vu le dimanche Ne va pas Chercher Les boucs Pour être égorgé ailleurs Non C'est le Lévitique Lévitique dit Tel qu'on a vu ensemble Que C'est de l'ensemble Qu'on a vu le Que sortira Les boucs Nous avons tous essayé De comprendre Que cette parole Annoncer les choses A venir C'est pourquoi La Bible déclare que Nous sommes Nous nous sommes De l'ensemble 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 Et là Nous voyons que Jésus Il est notre frère Donc S'il est notre Frère Jésus Alors, c'est vrai que la prophétie possible de Moïse s'est accomplie. Moïse dit, Dieu vous suscitera parmi vous encore un autre frère. Donc, Jésus était le frère de Moïse. Donc, Jésus était le frère de Moïse. Donc, Jésus est sorti. Voici le pourquoi de la réaction des Juifs. Les Juifs disaient, n'est-ce pas le fils d'un chagranti ? Donc, pour eux, Jésus était le fils de Joseph. Cette parole, ce n'était pas une parole faible. Non, ce n'était pas en l'air. C'était une parole inspirée. C'est Dieu qui les avait inspirés, qui nous confirme que Jésus est sorti de la tribu de Judas. Amen. Donc, c'est pourquoi il disait, tu es le fils de Joseph et Marie. Et la Bible dit que c'était ses parents. Donc, d'abord, naturellement, c'est ça le danger. Quand vous allez toucher d'abord le spirituel, commencez d'abord par comprendre le naturel. Jésus a eu des problèmes avec un docteur. Un docteur qui est venu. Parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup. Dans cette évangile éternelle, quand nous avons commencé à parler de ces choses, on ne connaissait pas tous ces docteurs qui viennent de gauche à droite, on ne les connaissait pas. Mais nous disons que Dieu ne s'arrête pas à l'appeler. Celui qui appelait Paul, il applaudit après. Celui qui applaudit. Donc, Dieu continue à appeler. Les hommes me maît, mais le ministère me maît. Donc, c'est pourquoi Dieu paie. Les hommes sont des vases. Mais il faut être vraiment le vase du Seigneur. Donc, je disais que ce n'est pas enfin, mes frères, que les Juifs eux-mêmes d'abord, que Marie et Joseph, c'est pour vous dire ceci, quand Nicolas est allé voir Jésus, Jésus lui dit une parole en parabole. Mais il dit, Jésus lui donne un bégayement. Jésus lui donne une parabole. Il dit, si quelqu'un n'est pas né d'eau et d'esprit. Vous comprenez ça? Jamais il verra le royaume du Seigneur. C'est toi qui était tout un docteur de la loi. Vous ne pouvez pas comprendre cette parole qui est sortie de la bouche d'un autre docteur. La différence était que le docteur Jésus ne sortait pas de l'école des gamalières. Ne sortait pas de l'école théologique. Parce que comme aujourd'hui, l'Ecclesia se dit ce qui a été. Amen. C'est ce qui revient. Ça veut dire quoi à cette époque-là comme aujourd'hui? Pour qu'on vous reconnaisse un docteur, il faut présenter des diplômes, des papiers de l'école des gamalières. La théologie n'a pas débuté aujourd'hui. Ils ont vu un garçon qui n'est pas passé dans leur parmaresse. Ils ont regardé leur parmaresse. Le nom de Jésus n'était pas là. Mais lui-même, le docteur là, le docteur qui sortait de là, quand il est venu vers Jésus, il dit à Jésus, m'aide. Il reconnaît que c'était un docteur, mais qu'il n'était pas sur la liste, sur leur parmaresse. Le nom de Jésus n'était pas là. Maintenant, quand Jésus lui parle, Jésus lui dit, « Si quelqu'un n'est pas né d'eau et d'esprit, il ne ferait jamais d'avoir une question. » L'homme dit, « C'est grave. » Comme je l'ai toujours dit, l'aïe pitié de sa maman. L'aïe pitié de planter de sa maman ou de la matrice de sa mère. Il dit, « Mais à mon âge, pourrais-je encore rentrer dans le ventre de ma mère ? » « Mais maman va mourir. » Jésus lui dit, « Mais toi, tu es docteur de la loi. Si tu ne comprends pas ce qu'il y a de tes restes, comment pourras-tu comprendre ce qui est spirituel ? » Donc, pour saisir le spirituel, il faut commencer par croire au naturel. Croire à ce qui est naturel. C'est pour vous dire que toutes les doctrines, tous les enseignements aujourd'hui, qui vous apportent que les spirituels, 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 sachez que ces chrétiens girafes sont déjà plus loin. Jésus est resté ici. Ils sont partis peut-être à Stockholm. Mais Jésus est resté. C'est-à-dire, il faut que tu comprennes la nature. C'est ainsi que l'apôtre point vient confirmer. Il dit, « La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. » « La nature c'est tout tes enseignements. » « Comment pourras-tu ne parler spirituel si tu ne saisis pas encore ce qui est naturel ? » C'est pourquoi la Bible, le Seigneur commence dans la Bible avec l'ombre. Il commence avec Genèse. J'ai suivi les gens qui interprètent du mal, les gens qui ramassent certains enseignements, sans même vérifier cette maladie-là. En disant, quand Esaïe dit, « La loi au témoignage, il y a même ceux qui pensent que… » Donc, de Genèse jusqu'à Malachie, c'est la loi. Il y a même ceux qui pensent que de Genèse jusqu'à même avant que Jésus soit crucifié à la croix. Parce qu'il y a des gens qui ont la confusion sur la crucifixion de Jésus à la croix. Donc, c'est la loi. Alors, il y a des gens qui interprètent mal ces choses. Nous aurons besoin de vous donner un fondement, un vrai enseignement. Parce que quand vous avez les faux enseignements, c'est l'amour que vous avez. Parce que l'enseignement, c'est le chemin. C'est la lumière et c'est Jésus-Christ. Alors, je disais que par le naturel, naturellement dans la Bible, « La Bible appelle Joseph et Marie les parents de Jésus. » Il faut bien lire. La Bible dit que c'est « ses parents ». Vous voyez ça ? Donc, maintenant, quand une personne est dans une exagération, sans comprendre, quand j'ai décrit que toute écriture a été inspirée de Dieu. Est-ce que vous voyez ça ? Donc, toute écriture a été inspirée. Même cette écriture qui dit que Joseph et Marie étaient les parents de Jésus a été inspirée. Et quand tu ne sais pas pourquoi elle a été inspirée, c'est comme ça que tu vas te retrouver à Stockholm pendant que Jésus est resté avec sa parole à Paris. Pourquoi ? Parce qu'il faut apprendre à respecter chaque écriture quand tu n'as pas encore saisi cette écriture. Et tu dois savoir que ce n'est pas enfin que Dieu a dit que toute écriture a été inspirée. Et il dit, pourquoi l'écriture a été inspirée ? Pour corriger. Corriger les erreurs. Amen. Corriger. Enseigner. T'instruire. T'affermir. Vous voyez ça ? Donc, chaque écriture. Donc, il y a le pourquoi de chaque écriture. Et quand tu n'as pas encore saisi le pourquoi de cette écriture-là, tais-toi. C'est ça la crainte de Dieu. Amen. La crainte de Dieu, c'est que c'était là où Dieu s'était. Et parler là où Dieu parle. Ne parlez pas là où Dieu n'a pas parlé. Amen. Est-ce que vous voyez ça ? Maintenant, l'écriture dit que c'était ses parents. Alors, toi, tellement dans ta tête, tu sais que non. Il y a un verset aussi qui dit que Jésus-Christ, c'était les fruits du Saint-Esprit. Et ce verset-là aussi est vrai. Parce que quand j'étais allé voir Joseph, là, j'ai dit à Joseph, ne crains pas de prendre Marie ta femme et comme ta femme. Non. Ce n'est pas que Marie a fait l'adultère. Non. Parce qu'une chose a fait cet enseignement-là, que quand la femme fait l'adultère, il faut la répudier. C'est les enseignements-là qui ont des cassayens. Et c'était la loi. Parce que les gens interprètent l'infidélité comme le thème de Jove. Le thème de Jove disent la fornication. Ils ne veulent pas parler de l'infidélité. Et les gens, les cassayens, ou les gens qui ont cette coutume, vous savez, il y a des choses que le monde ne supporte pas. Et que les choses, le monde ne supporte. Certaines choses, le monde ne supporte pas, mais la Bible les supporte. Et c'est pourquoi Joseph, comme était dans la loi, Joseph était dans la loi, parce que Joseph est venu à l'époque où Moïse était dit. La loi, la loi, je le répète, la loi se commence avec Moïse. Et nous sommes prêts à expliquer, et nous allons vous expliquer ça, vous allez comprendre. Parce que dans cet ouvrier, il y a ce qu'on appelle les événements dans la Bible. Dans cet ouvrier, il y a ce qu'on appelle les édites. Il y a ce qu'on appelle les prophéties. Il y a ce qu'on appelle la loi. Et quand une personne ne sait pas faire la distinction de ces choses, c'est pourquoi vous verrez que quand il parle devant certaines personnes qui ont étudié, qui ont fait la théologie, vont dire, écoutez, oui, il a bien parlé, mais il faut qu'il passe encore faire un peu de la théologie. Parce qu'on trouve qu'il y a encore des choses qu'on doit corriger dans la personne. Parce que tu as acquis de l'ignorance. Et tellement que tu es mon astuce, tellement que tu es un bavard, tu es un bon discoureur, tu penses apporter la parole, mais tu ne fais que persuader les gens qui n'ont pas des bases solides de l'évangile éternelle. C'est ça le problème. Ils ont dit, c'était ses parents. Le verset que tu as dans ta tête, par exemple, qui te fait voir que Jésus n'était pas le fils de Joseph, ces versets-là aussi existent. Et ces versets-là étaient aussi inspirés. Il a aussi le pourquoi et l'objet de ces versets. Mais là, il y a aussi le verset que je viens de répéter qui vous dit, ses parents. Et là, je viens de confirmer en disant, il a fallu que les pharisiens, les sadistériens, les juifs, elles-mêmes confessent qu'ils n'avaient le frère. Voilà ce que nous avons vu. C'est même la femme samaritaine qui était une samaritaine. La samaritaine sortait d'où? La samaritaine sortait de 10 tribus d'Israël. Vous comprenez ça? La samaritaine dit, toi qui es juif, même une samaritaine, dit à Jésus, reconnaît que Jésus était un juif. C'était inspiré avec un but. Et maintenant dans le chapitre 1, il me dit, il est venu chez les siens. Mais les siens ne l'ont pas réussi. Donc, il est élevé. C'est pourquoi, si Jésus n'était pas élevé, et si ses frères ne reconnaissaient pas que Jésus était leur frère, il allait avoir le problème avec les lévitiques. Moi, personnellement, je n'allais pas accepter qu'il était le bouc qui a été éborger pour le péché. Qui était le bouc sur lequel le péché est parti. Maintenant, je pense qu'il y a des boucs là. Maintenant, je vous ai dit que le bouc qui a servi à l'expiation du sanctuaire, c'est le même bouc, le vivant, qui a servi à porter le péché du peuple et à être chassé, appelé Azazè. Dans l'enseignement, nous avons vu que ce n'est plus ce bouc là. Le bouc là est déjà devenu le porc. Le porc. Vous voyez ça? Et ça, c'est facile à comprendre. Mais, quand vous lisez noir sur blanc, les petits rouges démontrent qu'il y a des boucs. Et c'est ces boucs qui allaient servir d'expiation. Les boucs qui allaient servir pour porter, nous décharger, décharger le peuple de ses péchés. Ce sont ces péchés là que nous ne voulons rien à toucher. C'est ces péchés là que le bouc allait prendre. C'est pourquoi je dis le bouc. Alors, les deux boucs fait qu'un sept boucs. Nous allons comprendre cela. C'est pourquoi je vous ai dit le bouc vivant. Pourquoi vivant? La mission de ces boucs. Nous avons vu ensemble avec vous, en lisant les écritures, que Aaron prenait les boucs parmi le peuple. et nous confirmons que Jésus vraiment était le vrai bouc, car cette écriture s'est accomplie en lui. C'est pourquoi il ne pouvait pas être, par exemple, un Congolais. Il ne pouvait pas être un Congolais. En réalité, cette écriture était pour accomplir certaines écritures. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Il ne pouvait pas être, par exemple, un Congolais. Il ne pouvait pas être, par exemple, un Français. C'est ce que nous voulons comprendre. Que alors? Le souverain sacrificataire prenait des boucs. Vous aurez peur que ces deux boucs, vous aurez peur que ces deux boucs, l'autre a servi pour, l'autre a servi pour le sanctuaire. C'est-à-dire, il est resté dans le sanctuaire. C'est-à-dire, il est un bouc pire. Il est servi pour le sanctuaire. Oh! Nous avons vu que dans le sanctuaire, c'est là où tu es habité, car tu es habité dans le lieu très sain. C'est là où se trouvait la résidence de Dieu, dans le lieu très sain. Mais là, un bouc a servi, ce temple, cette maison. Alors, le deuxième bouc, lui a servi à être chassé. C'est-à-dire, on va prendre le péché de tout le peuple et on le met sur ce bouc-là. Et quand on les chasse, il devient le bouc pire. Il parle comme un pire. Lui, il parle avec ses péchés. Vous voyez ça? Il parle avec le péché. C'était la voie de Dieu. Le camion transporté qui transportait le péché du peuple. Donc, le camion qui s'est transporté de la poubelle de nos péchés. Et nous voulons parler de ça. C'est ainsi que nous avons essayé d'ajouter aujourd'hui. Il y a critères qui confirment ces choses-là. Apparemment, c'est comme il y avait des boucs. C'est comme, ce sont les deux boucs différents. C'est comme, c'est un autre bouc. C'est pourquoi certaines personnes, avec la définition théologique française, ou la définition de la langue des hommes. Parce qu'il y a une langue des hommes et une langue des anges. Lui, l'évangile est très sélière. C'est la langue des âges. Ils ont dit qu'à Satan, c'était Satan. Vous comprenez? Donc, parce qu'ils ont vu qu'il s'est déchargé et il est parti. Or nous avons vu que c'était l'accomplissement de Luc. Chapitre 8. c'est le lieu où tous les démons allaient siéger pour aller se noyer vous voyez ça maintenant écoutez donc c'est le moment où l'homme est déchargé l'homme qui était dans les cimétiers elle est chargée et tous ces péchés tous les démons dans le bord tout ça vous avez compris mais ici c'est un peu c'était apparemment vous voyez naturellement parce que vous d'abord comprendre le naturel naturellement vous voyez qu'il y a des boucles mais vous devez savoir que Dieu dans sa manière de travailler il fait toujours de deux un il fait toujours de deux un même les deux alliances Dieu en fait un alors pour expliquer aux gens qu'il y a une seule alliance qui est la vraie il faut commencer à démontrer la personne l'ancien testament et le nouveau testament pour dire à la personne qu'il y a qu'un seul testament il faut commencer par expliquer alors qu'il y a eu l'ancien testament parce que la Bible déclare dans Corinthiens qu'il y a l'ancien c'est le testament or quand il y a l'ancien il faut avoir le nouveau maintenant tu vas expliquer à la personne qu'en réalité le testament c'est ce que le frère Paul dit le testament entre en vigueur quand la mort est constatée la mort d'homme mais pas la mort d'un animal naturel or nous savons de Genèse Apocalypse il y a qui est mort voilà ce n'est ni Joseph ni qui est celle qui est mort c'est Noé voilà et quand il est mort il est ressuscité parce que la mort ne pouvait pas le contenir voilà et nous allons essayer un peu d'élargir cette connaissance aujourd'hui pourtant parce que si tu comprends le péché, le péché, tes péché, tes démons tes démons que tu as fait parce que c'est parce qu'il faut commencer par comprendre l'origine de tes démons par contre les anciens démons que nous recevrons voilà oh c'est qui t'arrive c'est le péché de ton grand-père Le Père va d'abord chercher d'où tu es devenu ton grand-père, le Père de ton Père. Non, ça c'est ramener, ça c'est nier la croix de Jésus. Donc, je dois aller fouiller le péché de mon grand-père. On ne pense qu'il est décrit. Dieu frappe jusqu'à la quatrième génération. Mais tu as lu seulement cette terre. Mais l'oiseau a deux ailes. Voilà. Tu lis ces mains ici, mais montre-moi ici si c'est la même chose. Parce que Jésus crie ces certains noisaux a deux ailes. Jésus crie ces noisaux. Quand tu vois un oiseau volé, il s'appelle, il s'appelle, oui. Mais il y a le pourquoi des oiseaux et de son vol. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a la différence même d'arriver à l'air de voler. Si tu es un canard, tu vas faire quoi, quoi. Tu t'arrêtes, tu n'es là-bas. L'eau brige, vol. Mais je sais quelque part. Mais l'aigle va plus loin au sommet. Donc, ce n'est pas pour rien que Dieu a placé ces oiseaux de cette façon-là. Nous avons l'explication de toutes ces choses-là. Pour toi, il faut manger l'oiseau. Mais dans la Bible, il y a le pourquoi de toutes ces choses-là. C'est pour vous dire, c'est ma cœur. Dieu fait l'oiseau. L'oiseau doit voir le désert pour lui voler. Mais quand notre aile, ça ne marche plus, l'oiseau ne peut plus voler. Il va essayer, mais il va s'arrêter. Je connais dans mon pays, il y a un pilote qui était mort avec son avion. Parce que vous connaissez ce que c'est l'avion, non? L'appareil, soi-disant, imitant. C'est ça? Volant imitant l'oiseau. Volant imitant l'oiseau. Ah oui, ça arrive! Si l'autre a des problèmes, c'est la mort du pilote. Et les gens qui sont à l'intérieur. Vous voyez ça? Donc, oh! La Bible est composée de ce qu'on appelle l'Ancien Testament et ce qu'elle appelle le Nouveau Testament. Donc, si vous lisez ici, ancien, il faut prouver ça dans le Nouveau. Mais si un prédicataire vaut précisément ici, l'Ancien, il ne va pas te montrer ça de l'autre côté. Sache que c'est l'amour qu'on transmet. Alors, il faut aller pour comprendre l'origine de tes péchés. ça, c'est très important. Parce que quand Dieu parle à Noé, Dieu dit à Noé que la méchanceté du peuple m'a mis en colère. la chose qui peut amener Dieu en colère, être en colère contre toi, il n'y a que le péché. Il n'y a que le péché. Dieu aime l'homme et la réunion à son image. Nous avons l'interprétation spirituelle et nous avons sur le naturel. mais ce qui peut provoquer la colère de Dieu, il n'y a pas autre chose. Ce n'est ni ta beauté, ni ta manière de marcher, ni ton argent. Non. D'ailleurs, ton argent, Dieu n'en a pas besoin. Il en a aussi besoin. Le riche est venu vers Dieu. Le riche est venu vers Dieu. Il est venu avec son orgueil. Il dit, écoutez, qu'est-ce que je peux faire pour entrer dans le royaume? Parce qu'il était riche. Les gens qui ont le moyen, les gens qui ont les possibilités ont toujours ces démons-là. C'est pourquoi quand vous êtes dans l'église, la personne qui a le moyen, quand il y entre dans ton église, le chacre dit ceci. Il ne faut pas voir l'exception des personnes. C'est la personne à qui tu donnes une belle chaise, c'est la personne à qui tu reçois dans l'audience, c'est la personne à qui tu rends visite celle-là qui n'a rien, souvent le pasteur n'y va pas parce qu'il n'aura rien là-bas. Mais Jésus qui est grave parce que c'est une âme. Il est venu parce que, vous savez, ces gens, quand il est venu avec son orgueil, il dit au Seigneur, que ferais-je pour entrer dans le royaume des cieux? Jésus lui dit, ne prends pas la forme d'autrui. Il dit, oh, tout ça, je l'ai fini depuis mon enfance. C'est pour ça qu'on voit certaines personnes de moi, je suis plus qu'il aime ceux qui prient. À la fin, Jésus lui dit, prends ton argent, tes richesses, vends cela. Il n'a pas dit qu'il vienne me donner. Donnez aux pauvres! Nous allons toucher par ça. Vous savez, aujourd'hui, il y a les gens, la situation est bloquée dans leur vie parce que ces gens qui sont des frères et des sœurs volent, volent, je vous le dis, volent des robes les gues d'autrui, les pauvres. Vous allez voir que les églises aujourd'hui, nous les passeurs, nous enseignons seulement pour que je m'achète des voitures, que je gonfle, que je marche et que je puisse dire aux gens que je suis béni. Béni dans l'approche des autres. Et les autres, vous piez pour eux et il faut qu'ils s'empauvrient. Toi, tu t'es dit béni et demain, vous verrez le même passé en béni devant le peuple de Dieu. Mais vous n'êtes pas béni comme on a fait. Mais toi, tu n'es pas béni. Toi, tu m'as appauvri. Tu as rempli tes poches. Tu payes bien ta maison. Moi, je n'aime plus rien. Alors, tu viens, c'est ta réussite. Écoutez bien. Ça ne veut pas dire, mais ne donnez pas. Il y a ceux qui disent, ah, vraiment, oui, 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 oui. Ça, c'est vraiment la bonne par exemple. Parce que quand les gens entendent, les problèmes d'argent, oh là là, ça, c'est la bonne parole. Mais, il faut donner conformément la parole du Seigneur. Amen. On dit, va tout est bien et va donner aux pauvres. Je sais que vous allez me dire, les pauvres, c'est quoi? Qu'est-ce que les pauvres? Avant d'interpréter ça spirituellement, nous avons les pauvres même dans les églises. Vous voyez? Et la vérité que la bonne religion, c'est de s'occuper des orphelins, des veuves et des pauvres, si je ne me trompe pas. Ce sont les pauvres. Nous allons voir que il y a des gens, ils sont dans le Seigneur. Il y a longtemps qu'ils ont commencé à prier. Les églises qui ne sont pas bénis parce que vous allez voir que depuis que tu es là, tu ne fais que voler l'argent des pauvres. Jamais tu ne donnes l'argent des pauvres. Nous allons voir que quand le mal a atteint Job, quand Job s'est mis à s'examiner, ça c'est que nous avons touché à nous. Il dit « Seigneur, je n'ai pas dérobé l'argent des pauvres, mais des orphelins. » Parce que Job, vous comprenez, tu peux donner ta dîme de les offrandes et quand vous dérobez l'argent des pauvres, des orphelins, Dieu te fait et ne le porte pas. Tu peux être un folet, mais tous les jours. Mais j'entends la dîme, mais je suis toujours dans l'église. Mais non. Et cette église, l'église qui ne donne pas ces choses aux orphelins, aux veines, vous devez saisir que vous pouvez être plein, mais sans Dieu. Vous pouvez être plein, mais il y a toujours des problèmes. il faut que cette église commence à s'examiner. À s'examiner. Donc, je reviens pour dire ceci. Quand vous recevez un riche, vous recevez quelqu'un qui a des moyens, on ne fait pas l'exception. Il faut les regarder comme vous regardez tout le monde. Vous comprenez ça ? Comme vous voyez, ma soeur ou mon frère, il n'a rien. Nous allons comprendre ces choses là où les portes sont ouvertes, plutôt là où les brèches, là où il y a des brèches, où les nennies pénètrent. Mais toutes ces choses, les gens n'ont pas besoin de ça. Les gens aux maisons qu'on leur dise vous aurez des voitures. Amen. Vous aurez des enfants. Amen. Mais peut-être c'est à cause de cette chose-là. Ça, pourquoi il faut que chacun de nous cherche à connaître les origines de ces péchés ? Je ne te dis pas. Il est rentré, je ne te dis pas. Ou commencer à exercer le risque pour dire « Ah, moi, qu'est-ce que j'ai fait ? » Non. Donc, il ne faut pas aller là-bas. Le Seigneur, le Saint-Esprit, le même, va commencer à t'éclairer. Ne cherche pas, n'allez pas voir les parents de tes parents ou peut-être parce que parce que ce sont les acrobaties démoniaques et diaboliques. Nous allons voir que ça n'a rien à voir avec la Bible d'aujourd'hui. Si on pense à des choses, on est en train de nier la croix de Jésus. Nous allons voir comment on nier la croix de Jésus. Mais, ça donne une cesse comme il y a des boucles. Arrêtez, il n'y a pas de boucles. Au juste, c'est quoi ? En lisant Genèse chapitre 7, ce que nous voulons dire, le verset 6, d'abord le verset 6, ça nous dit que Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Qu'est-ce que l'Éternel avait et avait ordonné à Noé ? Il a dit à Noé quand tu entres dans l'âge, entre avec les oiseaux, les animaux impires et les animaux pires. C'était avec un but. Vous voyez ça ? Donc, Noé quand il entre dans l'âge, il n'avait pas que les animaux impires. Il avait aussi les animaux pires. Donc, il y en avait deux. Il y en avait deux. impires et pires. Vous comprenez ça ? Maintenant, toutes les choses étaient prophétiques. Ces choses annoncées ont salu. Je vous ai dit que nous sommes en train de parler de la délivrance. Mais ça, c'est le fondement qui va maintenant quand on aura comme on finit aujourd'hui, dimanche, nous allons maintenant entrer de voir ce qu'on appelle les démons. les démons qui sont sur chacun de nous. Et ne faut pas dire non, toi, ton problème, c'est prier l'éternel qu'il rend ses enseignements Dieu seul, Dieu seul, Dieu seul t'éclairer, qu'il te montre les démons que toi, tu as, les démons que tu avais, les démons, quels sont les démons. Et puis, Dieu va te montrer comment il faut être dégagé de cela. Et être humble, la Bible déclare que Dieu résiste aux orgueillis, il fait grâce aux âmes. Vous comprenez ? Ça veut dire ceci, personne est au-dessus de Dieu. Toi et moi, nous tous, en-dessus de Dieu. Mais il ne faut pas que Dieu pense qu'un esprit peut te dire non, moi, je suis bien. Au moins, j'étais toujours bien. Mais moi, qu'est-ce que j'apprendrais encore ? Toutes ces choses, je l'ai déjà appris. Qu'est-ce qu'on va ? Déjà, quand il y a un tel esprit en toi, c'est les démons qui ferment la porte pour que Dieu ne fasse pas tout ce qu'il veut faire avec toi. Mais d'abord, écoutez la grande connaissance que tu as. Je sais que tu peux me démontrer le pourquoi des démons. Je sais que tu peux me démontrer la mâchoire d'âne. Tu peux me montrer la mâchoire des crocodiles. Tu peux me montrer la vigueur de bifle, le pourquoi. Mais ces choses que nous voyons avec vous, c'est ça le fondement. Et si tu es bien fondé sur ça, tu sais comment chasser les démons, tu sais comment t'examiner. Et le reste là, le pourquoi, le pourquoi, le pourquoi, c'est l'arrossement. Et donc, tu es une maison déconstruite. Sinon, ça ne sert à rien. C'est pourquoi vous verrez que tu connais des choses mais tu es maltraqué tout le temps par Satan. Donc, une église attaquée, maltraité par Diable. Tu es là, tu as une vraie connaissance, tu dis des bonnes choses, tu connais des bonnes choses, mais quand le mémis va t'attaquer, il te prend facilement. tandis que toi, tu as des vraies choses, tu connais des choses, tu connais des choses. Il arrive des fois, tu te retrouves là parce qu'il faut faire attention, frère. Ne te vois pas déjà être élevé. Ça, c'est un des mots. Ne te vois pas encore arriver. C'est un enveiglement qui empêche certains parce que vous savez, quand déjà tu es dans ce costume-là, tu te vois déjà arriver, tu te vois déjà élevé. C'est un enseignement démoniaque et diabolique qui empêche les gens pour que les gens n'arrivent. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, pourquoi les origines nommées dans l'âge, il n'y avait que les deux. Il y avait l'animal impire et l'animal pire. Mais nous avons vu ensemble que tout ça s'est dénoué. En réalité, le frère Pierre dit « Oui, tu es au sauvé. » Mais nous, nous ne le répétons pas, Pierre. Nous disons qu'il y avait une seule personne qui était nourriceuse. Nous ne contre-disons pas, mais nous faisons l'admission de l'Évangile éternelle. Le 8 est égale à 1. Mais nous avons quelque chose encore qu'on a besoin de toucher assez. Vous pouvez voir qu'il y en avait le pire et l'impire. Donc, il y avait des boucles, il y avait des animaux à l'intérieur. Il y avait l'impire et l'épire. Vous voyez ça? Quand Noé sort selon notre passage toujours de Genèse chapitre 9, quand Noé sort, vous allez voir de l'âge sur l'autre. C'est ce qui donne l'ordre de l'âge. Quand il sort de l'âge, il va bâtir un hôtel. Mais vous verrez que quand Noé bâtit l'hôtel sur le il a mis que l'animal pire. Il n'a pas brûlé l'impire. Il n'a pas sacrifié l'impire. Ça, nous sommes dans chapitre 9 pour la meilleure compréhension. Tu peux nous lire bien-aimés d'être plutôt huit. C'est huit. C'est huit. Qu'est-ce que c'est huit? Oui. Verset 20. Voilà. Noé bâtit un hôtel à l'éternel. Oui. Il prit de toutes le bête pur et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'hôtel. Voilà. Pour Dieu. Maintenant, Noé laisse les impires. Si vous voyez ça, les impires sont restés vivants. les impires sont restés vivants. Mais il a sacrifié, il a égorgé. C'est donc le pire. Alors, nous avons vu que le pire et les impires il n'y a qu'un seul animal. donc c'est cet animal qui est tantôt pire et tantôt impire. Est-ce que vous comprenez ça? Et nous avons dit ensemble avec vous, c'est pourquoi quand nous sommes, quand nous, Dieu nous fait grâce de bâtir une église. Parce que vous savez, il y a des gens qui n'ont jamais bâti l'église mais qui viennent faire les démonstrations. Bâtir l'église, ce n'est pas un peu plus de gens. Faire ces gens-là devenir des gens à toi, un petit dictaté et c'est toi, nous. Bâtir les gens, ce n'est pas être un petit dictaté. Bâtir les gens, c'est apporter le vrai enseignement dans lequel tu es l'homme. Alors, quand nous faisons ça, quand on est sur le banc de l'école, souvent les gens disent que la répétition c'est la mère des sciences. Mais moi, mon professeur sur le banc de l'école me disait, ça c'est chez le pédagogue, il disait que l'enseignement, et plutôt, oui, la répétition est la mère de l'enseignement. Il disait toujours qu'un vrai enseignement mérite d'être toujours répété et répété. quand nous prêchons, on n'a pas de papier ici, ni un cahier. Mais nous avons appris que pour être un bon enseignement, il faut avoir un cahier, il faut préparer, venir, comme certaines personnes préparent le jour de l'école. Et ça n'a pas de place. Mais des fois, les gens en ont besoin. Nous lisons ceci, que remarquez bien frère, parce que vous savez, nous sommes entrés les cortiqués Noé, c'est Noé là, le fruit Noé, vous comprenez ça, que Noé, quand il sacrifie, comme vous venez de le dire, c'était, je répète ça, pourquoi ? Je répète ce qu'a fait Jean-Baptiste, je le répète tous les jours. Mais avant que Jésus s'en aille, Jésus défend ses disciples, il dit à un de ses apôtres, Pierre, m'écoutes-tu ? Pierre dit, Seigneur, je t'aime. Là, il était clair, Seigneur, je t'aime. Il dit alors, paix, mais paix. il était pire encore. Pierre, même si tu perdus, c'est les métissés que je t'aime. Je t'aime. Paix, mais m'écoutes-tu ? Si je ne me trompe pas, trois fois, encore, trois fois, parce que ces trois fois-là, nous avons des significations. Mais je vais d'abord vous apporter la doctrine. Vous donnez un fondement, être une église, être une sœur, un frère, bien formé, Jésus dans le cœur et quand tu parles avec quelqu'un, la personne sent que, non seulement, tu es un Jésus, mais Jésus qui parle en toi est capable de refuter tous les faux enseignements. Même si tu te retrouves seul, dans cette évangélique, même si tu te retrouves seul, par exemple, en Chine ou au Tibet, seul, tu n'as pas besoin de l'enseignement que toi tu as. te protège contre le diable et ses faux enseignements. Amen. L'enseignement doit te protéger. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un docteur, pasteur Christian, pasteur, non. Il faut que l'enseignement te protège, l'enseignement te guide, l'enseignement t'oriente, l'enseignement, c'est pas un pasteur. comme aujourd'hui, les gens t'interprètent du mal. C'est comme c'est les pasteurs qui doivent protéger. On va protéger qui ? Voilà. Si tu vois un pasteur qui te... C'est-à-dire qu'il n'a rien posé en toi. Amen. Il n'a rien posé en toi. Amen. Est-ce que vous comprenez ça ? Maintenant, nous allons vers la fin pour aujourd'hui. nous disons ceci. Jean-Baptiste, mais Jésus, pour l'instant, ce ne faut pas dire à Pierre, Pierre, tu te dis, Seigneur, j'ai peur. Il dit, paie mes amions. Est-ce que vous voyez ça ? Oh, quand on dit les amions, les brèvés, ce sont des animaux. D'accord ? Est-ce que vous comprenez ? Donc, Jésus a appelé, donc, Jésus a appelé déjà, toi et un animal. Donc, dès que nous sommes ici, nous sommes l'ensemble des animaux. Amen. Donc, nous sommes, parce qu'il dit, paie mes amions, paie mes amions. Donc, toi, tu es un animal. Non, non, non. Attention, quand tu es l'animal, tu n'es pas homme animal. Non. Homme animal, c'est un homme charnel. Nous allons comprendre ça, parce qu'on fait toujours la part des choses. Si on peut dire, homme animal, il veut dire que toi, tu ne comprends pas les choses de l'esprit. C'est pourquoi Jésus dit, vous êtes des animaux, parce qu'il dit, les amions, les brèvés. Est-ce que vous comprenez ça ? Amen. Jésus lui-même nous a appelé, suivez-le, nous a appelé, les nombres que nous sommes. Il nous a appelé les animaux, les brèvés. Ça veut dire que, qui est un animal ? Mais quel animal ? Voilà. Ça, c'est un. Deux, deux. Maintenant, Jésus nous appelle les animaux. Mais quand l'apôtre Ford reçoit la révélation, cet homme de Tchoucaï reçoit la révélation, il nous appelle tous, toi et moi, les morceaux, les morceaux de cordeux. Amen, Jésus. Amen. Amen. Il nous appelle, il dit, chacun de nous est membre du corps. Est-ce que vous comprenez ça ? Amen. Donc, Jésus dit, nous composons un corps. Pas que nous composons un corps, mais Jésus a dit, nous sommes les animaux. D'accord ? Voilà. Maintenant, savez-vous quoi ? Quand vous allez plus loin, Jean-Baptiste, quand il voit Jésus venir, Si vous comprenez ça ? Parce que l'effet d'avoir des animaux, être deux boucles, trois boucles, ça ne doit pas être compliqué pour qu'on dise que les deux, ça fait un. Déjà, depuis, il t'a fait un. D'accord ? Donc, Jean-Baptiste, il voit Jésus venir. Jean-Baptiste, il dit, voici l'animal. Voilà. Voici un. D'accord ? Mais là, le frère Paul dit ceci, que nous, nous sommes les corps, Jésus-Christ, nous sommes les corps de qui ? Les corps de la tête. On dit que Jésus-Christ, il y a la tête. Alors, vous avez dit ceci, si Jésus a la tête, le reste de Jésus, c'est nous. Amen. Ici, c'est moi, là, c'est docteur Audino, là, c'est passé Christian, là, c'est... Donc, nous, nous tous, nous composons le corps. Le corps qui fait Jésus, un seul homme. D'accord ? Autrement dit, l'animal que Jean-Baptiste a fait vie. C'est tout. Jean-Baptiste nous a... Amen. 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 Donc, de mes agneaux, ça fait un. C'est pourquoi Jésus dit que si vous entrez un... Moi. À moi. Donc, entrez à Jésus. Nous devenons un avec Jésus. Est-ce que vous comprenez ça ? Et si j'ai fait ces acrobaties, c'est pour aller vous démontrer seulement que ça n'a pas... Vous ne pouvez pas être dans... plutôt, vous ne pouvez pas être agiteur, soi-disant, mais comment de deux, ça fait un. Dans ses habitudes, même l'animal il fait un. Mille ans. Donc, c'est pour ça que vous comprenez. L'animal il fait un. Comme l'on vient de dire, de mille ans est égal à un jour. Donc, Dieu c'est de mille ans. Autrement dit, quand on dit les houches puis et les houches qu'un biais, ça fait qu'un seul biais, mais c'est un biais qui a travaillé des fois. Quand il est biais, c'est comme on a vu le dimanche, sans défaut. La manière que Pilate présentait. Donc, c'était biais. Mais quand on dit qu'il est un biais, le même biais, le biais, le biais, qui était biais là, devient un biais. Il devient un biais tel que l'Esaïe, le prophète, l'a décrit. Amen. Et l'Esaïe dit que ce sont nos péchés, nos transgressions qui l'a fait bon pour Dieu. Amen. On n'a pas encore touché l'origine de nos péchés. nous allons les toucher les dimanches. Mais avant de les toucher, nous devons connaître le mystère du délige. Car les gens, tout ce qui est délige, c'est quelque chose vraiment qui n'était pas bon. Pas que les gens interprètent le mal et la brouille. Vous savez, quand les gens voient ce mal, c'est la vie. Quand ils voient l'eau, c'est la peur. C'est ça la mort aujourd'hui. Les gens qui marchent avec des écritures à l'écriture, mais qui n'ont pas l'inspiration. Ou bien la prophétie. La prophétie va te dire que tu as vu l'eau dans l'écriture et que l'eau c'est la vie. La prophétie te dira que ce tour-là c'est la mort. C'est la mort. Donc, quand nous allons saisir, parce que je voudrais vous faire voir que l'homme qui est mort, l'homme qui était dans le péché, qui est mort était une séance dans la terre. C'est une séance qui attendait la brouille. Ça c'est profond. Amen. Vous voyez ça ? Quand vous allez comprendre ça, les démons partent eux-mêmes. Ça même concrète, les mots sont ! Déjà quand nous parlons ici, avec la manière que vous allez mettre l'enseignement, les démons n'est pas contents. Si chacun de nous doit prier Dieu pour que Dieu arrive dans la fête, et tu peux sortir ici et il y a les persécutions qui vous attendent, diront tous. Persécutions financières, déstabilisations, donc vous verrez que les choses ne mangent pas si c'est un état, la santé, sont au problème et c'est déjà 11 ans. Amen. Équilibrez la manne ramassée dans le désert des sortes que chacun a nommer. Si vous voulez que l'homme de Dieu prive pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, si vous voulez qu'il vous réponde en particulier, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si son numéro est disponible sur ce vidéo ou sur le site. Sinon, contactez-nous et nous transmettrons votre préoccupation. Nos contacts sont visibles depuis le site. N'oubliez pas aussi, en tant que chrétien, votre devoir d'évangélisation. Venez évangéliser avec nous en soutenant financièrement cette œuvre évangélique Christ & Quality Fondation. Pour le faire, tapez sur christ-equality.com slash évangélisation point html. Donnez à Dieu ce qui se trouve dans votre main et il vous donnera à ceux qui se trouvent dans la sienne. Recherchez-vous les enseignements du docteur Albert Calot ? Allez sur christ-equality.com bar albertcalot point html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose sinon de souscrire à notre première YouTube channel Évangile Éternel. Puis souscrivez ensuite à notre seconde YouTube channel Christ & Quality. souscrivez s'il vous plaît pour retrouver les enseignements de tous les ministres en ordre allez sur évangileéternel.com ou sur christ-equality.com Faites-nous savoir si vous éprouvez le besoin de traduire ce vidéo en d'autres langues pour conquérir une audience mondiale. Que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen.